Bonjour à toutes et à tous, tout ou presque a été dit sur l'invasion du Capitole, à part l'essentiel. Eh bien l'essentiel, ce sont les motivations. Quelles raisons ont poussé cette foule, sans quasi-judiciaire apparemment, à envahir le Capitole ? D'une manière très commode et paresseuse, on nous a dit, c'est l'extrême droite. C'est une manière très décevante et légère de remettre le couvercle sur la réalité. C'est une manière aussi qui prête, c'est une interprétation qui prête à sourire, puisque quand on sait que 37% des Latinos ont voté Trump, alors moi je ne savais pas que les descendants des Mayas, des Aztèques, des Incas étaient fascistes. La Floride a voté Trump de manière massive. Alors moi j'ignorais que le marécage de la Floride autour de Pampa était un terreau propice au fascisme comme l'ont été les marécages des plaines du nord de l'Italie dans les années 20. Ce serait une révélation. Combien même cette foule serait d'extrême droite, combien même ces manifestants seraient des fascistes, ils n'en demeurent pas moins des êtres humains. Vous me le considérez, ça au moins. Il faut donc les traiter, il aurait fallu donc les traiter avec un minimum de considération à leurs conditions humaines. Or je vois qu'une jeune manifestante, la pauvre Ashley, a été abattue à bout pour temps. Une balle de la police logée dans la poitrine. C'est ça maintenant la démocratie, les droits de l'homme. On tire sur une femme désarmée, la police tire sur une femme désarmée qui manifestait. Ça fait 70 ans qu'on dit aux femmes, émancipez-vous, combat féministe, vous êtes l'égal des hommes, engagez-vous en politique. Elle s'engage en politique et on lui éloge une balle dans la poitrine. C'est indigne, c'est scandaleux. Encore plus scandaleux est le silence de nos chers commentateurs et de nos chers politiciens qui n'ont même pas la décence de dénoncer ce crime policier. Je suis sûr que c'est la jeune Ashley qui est avec nous et Dieu est son âme. Elle nous raconterait une histoire de souffrance. Il faut imaginer le désarroi d'une personne, son désespoir pour qu'elle puisse penser que son dernier recours c'est d'envahir le Congrès. Les gens ne sont pas fous, les gens ne sont pas manipulés. Si les gens ont envoyé le Congrès, c'est qu'ils pensent sincèrement que la démocratie américaine est en train de couler. Ils croient sincèrement que leur pays est en danger. Ils se croient sincèrement en danger de mort, eux. C'est ça qu'il faut analyser. Le boulot du politique, c'est de comprendre cela et d'aller au fond de ça et de se mettre à la place des gens. Le boulot du politique, les vertus du politicien, ce n'est pas seulement la communication et le retournement de veste. Non, la vertu cardinale du politique, c'est la lucidité, on comprend le réel et l'empathie. On se met à la place d'autrui, on essaie de comprendre pourquoi ils souffrent. Quelles sont ces motivations ? Si on ne veut pas faire ça, on se casse. On va travailler dans un travail d'écoutil, en finance ou dans une ONG. On ne fait pas de la politique pour bâcler les choses. Méfiez-vous des gens qui souffrent. Je le dis souvent, méfiez-vous des gens qui souffrent parce qu'ils vont toujours vous surprendre. Vous pouvez les refouler, eux, en tant qu'individus. Les mettre derrière les barreaux ou leur dire de rester chez vous. Hashtag portez un masque. Ça dure un temps. Mais la souffrance, c'est comme l'eau qui s'infiltre. Elle finira par apparaître quelque part et vous pourrir votre mur. Le couvrir de moisissures. Vous savez, il y a une seule solution contre la fuite, contre l'eau. C'est ça, contre la fuite d'eau, c'est couper la fuite. Il faut qu'on arrive à voir d'où vient cette fuite. Qu'est-ce qui saigne en Occident, aux États-Unis ? Qu'est-ce qui saigne ? D'où vient cette hémorragie ? Ce n'est pas, comme on dit en Américain, « rocket science ». C'est très simple. Il faut juste écouter les gens. Ils vous donnent toutes les clés. C'est ça la question. Le seul enjeu du moment, c'est comment on récupère la communication avec 74 millions d'électriques. Américains. On ne va quand même pas les mettre au goulag. Staline s'y essaie, ça n'a pas très bien marché. On ne va pas quand même tous les bannir des réseaux sociaux. Voilà. Ce n'est pas très compliqué. Rappelez-vous, la démocratie, le vote est fait par les émotions. Le cerveau intervient a posteriori, après le vote, ou juste avant que vous votiez, pour donner une couche, un vernis rationnel. Ah, je suis socialiste. Ah, je suis de gauche. Ah, je suis d'extrême droite. Mais la vraie motivation du vote, c'est une passion, parfois, il passe souvent, une passion triste. C'est ça qui fait voter. Voilà. C'est ça la question. C'est comprendre cette population américaine-là qui ne vote pas bien, qui ne pense pas bien, je mets plein de guillemets, et essayer de l'aider. La question, ce n'est pas qui va faire la vidéo en anglais, please, de condamnation. Là, M. Macron, il a mis la barre très haut. M. Macron, il nous a tous pris le cours. Alors qu'on dormait, lui, il a fait sa vidéo à 3h du matin. Voilà. Là, on est dans le registre, bon, du comique, évidemment, mais aussi dans le registre colonial. C'est le registre colonial. On a l'impression que la France est devenue une principauté affiliée à l'Empire américain. Et voilà, nous avons un gouverneur général ici en France qui envoie des messages d'appui à la métropole, Washington. On est dans le registre féodal peut-être. Le vassal, fidèle à son suzerain. Le vassal, nous. Et le suzerain, les maîtres de Washington. Et le vassal, fidèle au pacte féodal, à 3h du matin, se réveille, met les armoiries et dit, voilà, je suis fidèle à mon maître. C'est triste et comique à la fois. On est en train de changer, en train de remplacer le protocole diplomatique par la logique du baisement. C'est très triste pour la France, mais là, je serai en train de faire une dégression. A bientôt, au revoir.